Maintenant, la période des questions orales. Le chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président, et bon matin. Ma question est au vice-premier ministre. Un des problèmes avec le gouvernement libéral, c'est qu'ils vont dire n'importe quoi. Ils vont promettre n'importe quoi pour rester au pouvoir. Nous l'avons vu hier avec le discours du trône. Les libéraux ont parlé beaucoup au sujet des soins, mais pendant 15 ans, ils ont ignoré les soins de santé, les soins de santé mentale, les soins dentaires, bucaires, et des soins à longue durée. Et la seule chose qui les a préoccupés, c'est de retenir les règnes du pouvoir. Pourquoi est-ce que les libéraux font semblant de se préoccuper des familles 79 jours avant la prochaine élection? Le vice-premier ministre, merci. Soyons clairs, les Ontariens ne veulent pas revenir en arrière aux compressions dans les services à la population, tels que ceux qui étaient sous le gouvernement Harris, ainsi que toutes les compressions de Stephen Harper. Ce que les gens veulent réellement, c'est qu'ils veulent qu'il y ait un gouvernement qui est juste, qui se préoccupe d'eux, de vivre dans une société juste, équitable et qui leur permet de s'épanouir. Ce qu'ils veulent de la part de la première ministre et du gouvernement, c'est d'investir dans leurs soins et de s'assurer que les pressions qu'ils ressentent aujourd'hui, que le gouvernement leur permet d'avoir un répit en ce qui concerne ces pressions, de se permettre d'avoir des soins de la petite enfance et des garderies, et de se préoccuper de leurs membres de la famille qui vieillissent. C'est pour cette raison qu'ils nous ont demandé d'investir dans ces soins. OK. J'ai oublié de l'intervention du président. Vous m'avez démontré que vous avez oublié ce que j'ai commencé avant la pause, donc nous allons passer à la prochaine étape et je vais faire une autre observation. Lorsque la question a été posée, les députés du même côté ont fait des commentaires et lorsque la réponse a été donnée, les députés du même côté ont aussi apporté des commentaires. La première ministre a parlé de plusieurs investissements pour se faire élire. C'est une tentative de dépenser pour accumuler plus de votes au lieu de tenter de trouver une solution aux problèmes qu'ils ont créés. En fait, M. le Président, une des manchettes a tout dit. Le discours de la première ministre est la poudre aux yeux. Si c'était vrai, les rues de l'Ontario seraient déjà pavées avec de l'or. Mais certainement, ce n'est pas le cas, M. le Président. Et dans le cas du cercle de feu, qui n'a pas été mentionné dans le discours du trône, les rues n'existent même pas. M. le Président, n'est-ce pas une tentative désespérée pour tenter d'avoir plus de votes avec l'argent des contribuables et de payer pour ces votes avec l'argent des contribuables? Le premier ministre suppléant, Doug Ford, a parlé d'apporter la réduction dans les services qui sont essentiels à la population de l'Ontario. Nous allons nous concentrer pour offrir les soins. Nous allons nous concentrer sur les soins à domicile et les soins aux personnes âgées, et d'investir dans le système de soins de santé mentale, de réduire les coûts pour les garderies et les frais de scolarité. Voilà ce que les familles recherchent de la part de leur gouvernement. Nous devons bâtir sur nos investissements pour bâtir notre système de soins de santé, notre système d'éducation. Nous devons prendre la prochaine étape pour continuer de bâtir dans cette direction. Tandis que les progressistes conservateurs de Doug Ford veulent couper dans les services, nous allons continuer d'investir. Le premier ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse rappelle à l'Ordre. Dernière complémentaire au premier ministre supplément, durant les 15 dernières années, les libéraux ont doublé les dépenses du gouvernement. Ils ont doublé la dette du gouvernement. L'Ontario est la province la plus endettée, l'État le plus endetté partout au monde. Qu'est-ce que les libéraux ont tenté de faire? Ils ont tenté de jeter la poudre aux yeux aux ontariens juste avant une élection. Si les libéraux seront réélus, ce sera du pareil au même. Les libéraux, est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner des votes en dépensant plus d'argent des contribuables? Et qui est-ce qu'ils pensent qu'ils sont en train de tromper? Le premier ministre supplément, le chef de l'opposition prétend être quelqu'un qui est féru des chiffres. Peut-être qu'il peut m'aider avec ce problème. À savoir combien d'emplois seront coupés avec le gouvernement progressiste conservateur. Un économiste a dit que ça pourrait être 50 000, un autre 75 000 durant la dernière élection. Les mêmes députés de même parti, le ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales, rappellent à l'ordre, et le député de Prince Edward Hastings, rappellent à l'ordre. Je vais compléter. Monsieur le Président, durant la dernière élection, les membres du Parti conservateur, tous ceux qui étaient élus, ont eu comme campagne électorale de couper 100 000 emplois dans la fonction publique. Des infirmières, des travailleurs, des soins aux enfants, des soins de santé, des gens qui sont essentiels à la communauté et offrent des services essentiels à nos familles et aux Ontariens partout dans la province. Ils sont toujours sur le même programme d'apporter ces compressions. Ce n'est pas acceptable aux Ontariens et à notre gouvernement. Nouvelle question au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre suppléante. Pour les familles et les Ontariens, la vie devient plus difficile. Le coût de la vie augmente et les emplois stables avec une bonne rémunération sont plus difficiles à trouver. Et alors qu'il y a de plus en plus de pression, ils ont un effet sur les familles qui ont plus de difficulté. Ils ont de la difficulté de prendre soin d'eux-mêmes et de leurs membres, de leurs familles. Ce n'est pas de l'opposition, mais plutôt du discours du trône d'hier. C'est l'Ontario que les libéraux ont créé. Comment est-ce qu'ils peuvent être fiers que les gens ont de plus en plus de difficulté de prendre soin d'eux-mêmes et des membres de leurs familles? Premier ministre suppléant, Monsieur le Président, nous vivons dans un moment, une période inédite. Notre province croit le plus rapidement de toutes les provinces du Canada et même de tous les pays du G7. Nous créons beaucoup d'emplois, notre PIB croit aussi, mais nous voyons aussi qu'il y a une plus grande pression sur les familles. Il y a beaucoup d'angoisse qui sont ressenties par les familles de l'Ontario. OK. Voici ce que vous m'avez demandé. Nous passons maintenant aux avertissements. Vous voulez compléter? Monsieur le Président, même si notre économie continue de croître et nous créons plus d'emplois, il y a une grande pression qui s'affaisse sur les familles. Ils ont de la difficulté avec les soins de garderie et les soins de santé. Et c'est pour cette raison que nous investissons dans les services essentiels, les services publics essentiels. Et contrairement au parti d'enfance, nous allons investir dans ces services. Premier ministre suppléant, je suis certain que les 50 000 personnes qui ont perdu leur emploi en janvier ne vous croient pas. Le 2 avril 2012, du côté du gouvernement, on a dit ce qui suit. Je crois que tout le monde ici sait que déliminer le déficit est la chose la plus importante que nous puissions faire afin de faire croître l'économie. Est-ce que le premier ministre suppléant peut nous dire qui a prononcé ces paroles au ministre du Développement économique et de la Croissance? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous savez, je suis fasciné par la première question qui vient du chef de l'opposition. C'est intéressant qu'il ait cité le discours du trône parce que ça aurait été mieux pour la population ontarienne s'il avait écouté le discours au complet et qu'il ait entendu la façon dont on investit de façon ambitieuse dans la population. Comme le premier ministre suppléant l'a dit, depuis les profondeurs de la récession, nous avons créé plus de 800 000 emplois. Nous sommes chefs de file dans le profit, non seulement dans le G7, mais nous créons de l'emploi parce qu'à chaque jour, nous investissons en notre population, notre infrastructure, notre transport en commun et dans tous ces éléments qui sont vraiment les ingrédients de ce qui amènera un meilleur avenir pour la population de cette province. Seulement une fois, j'apprécierais si le parti de l'autre côté trouvait une façon de bien faire et de nous appuyer. Complémentaire final au premier ministre suppléant. C'est la première ministre qui a parlé d'une vision sans déficit, mais nous avons vu encore une fois que ce gouvernement dira n'importe quoi pour s'accrocher au pouvoir. Il souligne la façon dont la vie est plus difficile en Ontario, mais ignore le fait que c'est parce que ça fait 15 ans que les libéraux sont au pouvoir. Toutes les dépenses, la dette et où en sommes-nous? 32 000 personnes en attente pour un lit, pour être soignées, la médecine du couloir, la surpopulation, l'engorgement des hôpitaux, rien de mieux. Les libéraux se sont enrichis alors que nous, nous n'avons absolument rien eu. Leur dernier voyage de dépenses sera simplement pour s'accrocher au pouvoir et non pas pour aider la population. Qu'est-ce que le ministre a à dire? Le ministre, il y a un déficit ici en créativité et en foi en la population de cette province. Encore une fois, 800 000 emplois ont été créés depuis les profondeurs de la récession. Intervention du président. Je ne peux pas exactement savoir d'où ça vient. Et vous dénoncez votre propre député, d'accord. J'essaie d'être sérieux ici. Veuillez terminer. Merci. Comme je le disais, comme le premier ministre suppléant l'a souligné, nous investissons dans tous les coins de la province, nous faisons progresser la province. Et ce que j'aimerais dire aux députés conservateurs, c'est que c'est bien si vous vous trompez en vouloir aller sur la voie de la théorie de la terre brûlée, mais la population mérite de savoir ce que vous avez comme plan, ce que sera votre plan. Intervention du président. J'aimerais vous rappeler que si vous vous adressiez à la présidence, vous auriez remarqué que j'étais debout. Nouvelle question. Au premier ministre suppléant, Cathy Lee a 66 ans et elle vit à Toronto. Elle s'est retraitée d'une carrière où elle travaillait en éducation et elle n'a aucune couverture. Cathy n'a pas été chez les dentistes depuis deux ans. Pourquoi est-ce que la première ministre et son gouvernement n'ont rien fait au cours des 15 dernières années pour aider Cathy à obtenir les soins de santé? C'est ce dont elle a besoin. Le vice-premier ministre. Merci. Je remercie le député de sa question. Ce sont des gens comme Cathy sur qui nous nous concentrons. Nous voulons nous assurer que Cathy et la population de la province aient les soins nécessaires lorsqu'ils ont besoin de soins dans leur collectivité. C'est la raison pour laquelle nous faisons des investissements sans précédent afin de nous assurer que nous fassions progresser les soins de santé. Après les compressions dévastatrices qui ont été faites par l'ancien gouvernement néo-démocrate et conservateur, nous nous concentrons afin de nous assurer que nous construisions de nouveaux hôpitaux, que nous investissions dans nos centres de santé communautaires. Monsieur le Président, on reconnaît qu'il y a plus à faire et c'est la raison pour laquelle, dans le discours du trône, nous avons dit que nous investirions dans des soins importants que les gens tels que Cathy et les autres Ontariens ont besoin. 15 ans, c'est beaucoup de temps pour se concentrer, Monsieur le Président. La mère de Cathy n'a aussi aucune couverture dentaire. Elle dit que lorsque elle ou sa mère a besoin d'aide, elles vont chez le dentiste et elles ne sont pas en mesure de couvrir les frais. Donc elles n'y vont pas, à moins que ce soit une urgence. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral a dépensé, a passé 15 ans au pouvoir et pourtant n'a absolument pas agi pour aider Cathy et sa mère? Le Premier ministre suppléant. Notre gouvernement continue d'agir afin d'aider des milliers de familles en fournissant présentement un régime d'assurance médicaments pour 4 400 médicaments en Ontario. On fournit une couverture à 4 millions de jeunes et d'enfants qui n'avaient pas accès à 4 400 médicaments d'ordonnance, incluant les antibiotiques pour traiter des infections, les pompes d'asthme, des contraceptions, des antidépresseurs, des médicaments contre l'arthrite, des médicaments pour traiter le cancer et des maladies rares. Voici ce qui se passe présentement sans frais et sans copaiement. C'est une étape très importante vers notre vision de fournir une couverture médicaments à tout le monde afin d'avoir une population plus en santé. complémentaire. Cathy dit que la peur d'avoir un problème dentaire et de devoir avoir une dette sur sa carte de crédit est quelque chose qui l'inquiète constamment. Cathy n'est pas seule. Deux tiers des aînés se retrouvent sans soins dentaires depuis des décennies. Et la population est vieillissante. Donc, si on n'agit pas maintenant, on ne réglera jamais le problème. Pourquoi est-ce qu'on ignore le grand manque à combler dans les soins de santé chez les aînés? Le premier ministre suppléant. Comme vous le savez, Monsieur le Président, nous avons un programme de Beaux sourires ontario qui se concentre sur les jeunes et les enfants dans notre province. Nous voulons élargir et faire progresser ce programme. Il fournit des services de routine et dentaire pour les enfants et les jeunes à l'échelle de la province. Il a aidé près de 15 000 enfants dans la province. Ce chiffre continue d'augmenter. Nous allons continuer à élargir ce prix grand pour les adultes à revenus faibles qui fournira la paix d'esprit pour les adultes et qui leur permettra d'être plus productifs. Nous accueillons des idées qui ont été apportées par les néo-démocrates puisque ce sont des étapes, des gestes que nous avons déjà posés. Nous allons continuer à investir dans les soins des Ontariens et Ontariennes. Le député de Temiscaming Cochrane, Kali Lynn, est une jeune femme qui travaille dans le secteur de la culture à Toronto. Elle a quelques centaines de dollars par année qui viennent avec son travail pour des soins de santé. Mais ça ne couvre même pas la base. Elle doit choisir entre aller voir le dentiste ou s'attaquer à des troubles mentaux dont elle souffre. Pourquoi est-ce que ce gouvernement accepte que cette dame doit choisir entre une visite chez le dentiste et s'attaquer à ces troubles mentaux après 58 ans? Le premier ministre suppléant, notre gouvernement reconnaît que nos familles et les Ontariens ressentent une pression, bien que notre économie soit en croissance, bien que plus d'emplois sont intégrés par notre augmentation du salaire minimum à 14 $, qui montrera à 15 $ en janvier 2019. Nous voulons nous assurer que les gens aient les services nécessaires pour leurs soins. C'est la raison pour laquelle nous voulons investir dans les soins afin de nous assurer que les gens qui sentent la pression, qui épargnent de l'argent pour aller au collège ou à l'université ou pour les parents qui ont besoin de soins de longue durée, que tous ces services soient disponibles et que l'aide soit disponible. Ça fait partie de notre programme et c'est pourquoi nous investissons autant. Complémentaire. Cali dit qu'elle a retardé une grève de gencives depuis des années parce que si elle va de l'avant avec cette grève, elle n'aura plus d'argent pour les urgences. Pourquoi est-ce que cette première ministre ne voit pas? Pourquoi est-ce que la première ministre se fout du fait que des personnes telles que Cali font face à de tels défis, à de telles décisions? Le premier ministre suppléant. Je crois que notre première ministre a très bien démontré qu'elle a à cœur le bien-être des Ontariens et Ontariennes. C'est la raison pour laquelle elle a reconnu et continue de travailler vers l'équité afin de créer des possibilités pour les gens de la province de l'Ontario. Nous voulons une société qui est aimante, où il y a des investissements dans les soins de santé et les soins en santé mentale. C'est la raison pour laquelle nous voulons élargir le régime d'assurance maladie plus. Nous remercions les néo-démocrates pour leurs idées, mais à l'avenir, nous allons continuer d'investir dans les soins pour la population de l'Ontario. Il y a 4,5 millions de personnes en Ontario telles que Cathy et Cali, des gens qui ont travaillé de façon acharnée, qui ont tout bien fait, ont joué selon les règles du jeu. Mais on les laisse de côté après des années de gouvernements conservateurs et libéraux qui veulent simplement s'accrocher au pouvoir plutôt que de s'occuper de la population. Est-ce que le gouvernement s'excusera auprès de la population pour ne pas avoir agi au cours des 15 dernières années afin de les aider? Premier ministre suppléant, notre gouvernement se concentre sur l'établissement d'un régime de soins de santé qui soit fort et de haute qualité. Tous les hôpitaux à l'échelle de la province fournissent plus de soins aux Ontariens et Ontariennes. Nous investissons dans notre collectivité, nos systèmes de soins de santé, afin qu'au niveau communautaire, il y ait de bons services disponibles. Nous avons fait des investissements sans précédent afin de mettre sur place un réseau bien établi de premières lignes et de qualité. Nous continuons à construire sur cette fondation, on continue à construire sur cet investissement et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé le programme de l'assurance maladie plus. Et lorsqu'on parle des soins dentaires, nous voulons aussi nous occuper des Ontariens à faible revenu. Député d'Elgin Middlesex, London, merci au premier ministre suppléant. Aujourd'hui, Patient Canada est ici ainsi que l'Association des préposés de soutien et de services à la personne et Home Care Ontario. Ils sont ici pour protester contre le programme, la bureaucratie plutôt, en soins à domicile. Le gouvernement a déplacé 3 millions de dollars qui ont été retirés des premières lignes pour l'investir dans de la bureaucratie. Étant donné que le gouvernement n'a pas un bon bilan, de toute évidence, on n'avantagera pas ici les patients. Est-ce que le premier ministre suppléant peut expliquer la raison pour laquelle on n'a pas consulté les acteurs du milieu? Je remercie le député de sa question. Nous savons que les Ontariens veulent plus de contrôle sur leurs soins à domicile. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement a lancé deux modèles d'auto-aiguillage afin que nous puissions fournir des soins à domicile et un plan de soins. Ou B, de leur fournir la possibilité de choisir et de scéduler leurs préposés directement. Nous savons qu'un petit groupe de patients qui a des besoins chroniques à long terme veulent une bonne relation avec leur fournisseur de soins qui les laissera plus satisfaits. Et la réalité, c'est que ces clients veulent l'aide pour créer leur propre programme et veulent s'assurer que la bureaucratie s'occupe bien, entre autres, des vérifications antécédents. Complémentaire, on a appelé cette bureaucratie fondée sur le modèle américain derrière des portes closes. Mais plutôt que de s'occuper des gens de ce problème, on mène une campagne de publicité d'attaque. On continue à placer leurs amis dans des postes et d'ignorer la population. Le gouvernement devrait avoir honte. Ma question, c'est combien d'argent est-ce que le gouvernement prévoit retirer du système pour acheter des votes? Intervention du Président. Le député va retirer ses propos. Je retire mes propos. Le Premier ministre suppléant. Préposer ses services de soutien à la personne d'Ontario est intervention du Président. Le député de Niagara-West Glenbrook vous est averti. Continuez. Ce service est une option qui aidera le système de navigation, qui aidera les préposés à se concentrer sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire les soins. Après bien avoir considéré le système et avoir consulté les intervenants, nous voulions nous assurer qu'il n'y ait pas de dérangement au marché. Ce modèle desservira une tranche de la population et sera intégré aux soins à domicile. Il sera mis en place dans trois airlines afin d'être évalué pour la valeur sur le rendement. Et nous savons à quel point il est essentiel d'avoir des soins à domicile pour avoir une qualité de vie chez les Ontariens et Ontariennes. C'est la raison pour laquelle nous voulons investir dans les soins de santé, comme nous l'avons entendu dans le discours du Trône hier, pour fournir plus de services à la population qui prend la décision de vieillir à la maison. Nous allons continuer à donner la priorité aux patients. Et ce que j'aimerais, c'est que les conservateurs nous disent combien de préposés ils vont renvoyer. Député de Kitchener Waterloo, nouvelle question. Au premier ministre suppléant, un travailleur sur trois en Ontario, on dit qu'il n'avait pas d'avantages sociaux de couverture dentaire et le problème s'empire. De plus en plus de gens travaillent dans des situations qui ne sont pas stables, sans avantages sociaux pour eux ou leur famille. En 2017, dans le rapport sur la sécurité des revenus ou dans le rapport de la réforme de la commission des avantages sociaux, en 2012, on s'est dit que tout travailleur devrait avoir une couverture dentaire. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas écouté ses propres conseillers, ses propres rapports, ses propres recommandations, et n'a pas donné les avantages sociaux que mérite la population? Le premier ministre suppléant. Encore une fois, on remercie les députés de nos démocrates pour leurs idées sur la façon dont on peut fournir les soins en Ontario. Nous sommes sur la bonne voie pour nous assurer que de plus en plus l'Ontarien et l'Ontarienne obtiennent les soins dont ils ont besoin afin de pouvoir s'appuyer, de pouvoir vivre et d'appuyer leurs familles. C'est pourquoi nous avons lancé un régime d'assurance médicaments pour les jeunes et les enfants qui ont moins de 24 ans. C'est une façon d'aider les familles. Si les familles ont une carte d'assurance maladie, ils peuvent avoir 4 400 différents médicaments d'ordonnance qui seront financés par le régime d'assurance maladie plus. Ce programme est le premier de ce genre au Canada et, en fait, c'est le premier du genre en Amérique du Nord. Voilà notre bilan et nous allons continuer à construire dessus. Complémentaire, merci. Ce gouvernement sait depuis des années qu'un travailleur sur trois en Ontario n'a pas de couverture pour la santé dentaire. C'est 2,5 millions de travailleurs qui n'ont pas d'avantages sociaux. On ne devrait pas accepter cette situation. On ne devrait pas se retrouver dans cette situation en Ontario. Ce n'est pas acceptable que des milliers de travailleurs et leurs familles n'aient pas les avantages sociaux en santé dont ils ont besoin. Il faut s'attaquer à ce problème et nous assurer que les travailleurs ont les avantages sociaux dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a rien fait pour régler le problème qui laisse 2,5 millions d'Ontariens sans les soins de santé dont ils ont besoin? Le premier ministre suppléant, nous nous concentrons sur des investissements visant à renforcer le risque de la santé. Grâce à ces investissements, nous avons les temps d'attente les moins élevés entre la visite chez les médecins et le traitement. Pour l'imagerie diagnostique, nous avons des temps d'attente très peu élevés. Nous avons les temps d'attente les moins élevés pour les traitements d'oncologie, pour des opérations. Nous avons des temps d'attente très peu élevés pour toutes sortes d'autres traitements et grâce aux investissements dans le réseau de la santé. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Grâce à Assurance Santé Plus, nous faisons en sorte que les Antériennes aient accès aux soins nécessaires à une nouvelle question. Les députés de Beaches East York. Merci. Cette question s'adresse à la ministre responsable de la petite enfance. Je suis très fier de l'engagement de notre gouvernement permettant aux familles d'accéder aux services de garde et de petite enfance à bord. Dans ma circonscription, il y a beaucoup de jeunes familles et nous avons une pénurie en places de garderie. J'ai donc collaboré avec Centre 55 et l'école Montessori de Kingston Road pour augmenter le nombre de places. Davantage de places doivent être créées en Ontario. Les familles me disent qu'elles ont du mal à accéder aux services de garde. Monsieur le Président, on n'a pas même parlé de garderie à la plateforme électorale du nouveau chef de l'opposition. Mais les familles ont des problèmes à accéder à ces services de garde. La ministre peut-elle nous expliquer que faisons-nous pour satisfaire aux besoins en matière de services de garde des familles ? La ministre, je remercie le député de Beaches East York de cette question importante. Nous savons que les familles ontariennes peinent à trouver des places en garderie abordables. C'est pour ça que nous avons effectué une transformation du secteur de garde en Ontario. Depuis des mois, nous avons travaillé pour créer davantage de places abordables. En décembre, nous avions annoncé que 8400 enfants de plus tirent en profit de 493 salles de garde dans plus de 200 écoles de la province en janvier. Nous avons annoncé 2700 places de plus pour les enfants âgés entre 0 et 4. Ce financement change des milliers de vies et c'est parmi nos étapes visant à améliorer le système de garde et nous nous efforçons à faire les investissements nécessaires. Je remercie la ministre de sa réponse et de son leadership. C'est encourageant de savoir que le gouvernement s'attaque aux besoins des familles ontariennes et les familles voudraient bien voir ce genre de transformation. Il y a deux ans, certains de mes cométants m'ont fait part de leurs préoccupations en matière des frais de liste d'attente non remboursables. J'ai donc déposé un projet de loi du député pour régler ce problème. Plusieurs parents sont à la recherche de services de garde. La province a annoncé 100 000 places de plus, mais la ministre peut-elle nous parler des mesures visant à transformer le réseau de garde pour offrir les places en garderie abordable? La ministre, notre gouvernement a mis en place des mesures audacieuses pour rendre abordable les services de garde. En mettant un terme aux frais de liste d'attente, nous avons pu améliorer l'accès à ces services. En subventionnant 60 % des nouvelles places en garderie, nous nous efforçons à fournir davantage de places abordables aux familles. Et à l'âge de 4 ans, les enfants puissent accéder à la maternelle pendant toute la journée, qui offre une excellente éducation aux enfants de 4 et de 5 ans. Et donc, les familles réalisent des économies importantes et c'est un excellent début pour les enfants. C'est donc une excellente fondation de soins et c'est une excellente possibilité pour les enfants et les familles. Il y a encore du travail à faire, mais en fait, davantage de travail est en cours. Et nous allons discuter de ces questions bientôt. Nouvelle question, député de Prince Edward Hastings. Cette question s'adresse au premier ministre suppléant. « Les fournisseurs d'Internet paient un frais aux sociétés d'électricité pour être branchés à leur réseau. » Selon Radio-Canada, il y a eu une augmentation proposée de 135 % de la part de la CEO. Plusieurs fournisseurs ont créé la coalition, ou plutôt une coalition, pour s'opposer à cette augmentation. Selon ces fournisseurs, ce sera les clients qui en paieront la note. Donc, il n'est pas étonnant que la vie deviendra plus chère en Ontario. Les libéraux ne font rien. La question donc, les libéraux arrêteront-ils cette augmentation injuste des tarifs ? Le ministre de l'Energie. Merci. Je suis heureux de prendre la parole. Je comprends à quel point il est important d'avoir un accès fiable à l'Internet à haut débit. Notre gouvernement a investi environ 490 millions de dollars pour moderniser les infrastructures à cet effet, pour permettre aux entreprises et aux ménages d'y accéder. Nous poursuivrons ces investissements et nous collaborerons de près avec les collectivités éloignées afin de comprendre leurs besoins en matière d'Internet. Une stratégie à cet effet sera déposée bientôt. Quant au problème qu'a soulevé le député d'en face, c'est la CEO qui a récemment effectué une étude de cette politique. Nous comprenons que la Commission de l'énergie de l'Ontario a reçu plusieurs commentaires à cet effet et en fait se penche sur cette rétroaction. Nous nous attendons à ce que la CEO collabore avec les acteurs du milieu pour créer une politique qui respecte les intérêts des clients. Question complémentaire, cette taxe sur les poteaux rendra l'élargissement de l'Internet à haut débit beaucoup plus complexe et beaucoup plus coûteux. Les libéraux, les ministres de l'énergie nous disent que ceci ne relève pas de leurs compétences. Enfin, ils nous disent que c'est la responsabilité de la CEO. Mais le gouvernement se mêle des affaires de la CEO. Le gouvernement émet des ordonnances pour aider ses amis, mais pas pour aider les Ontariens. Cette augmentation de 133 % rendra les frais les plus élevés en Amérique du Nord. Donc les Ontariens des milieux ruraux auront plus de mal à accéder à l'Internet. Les libéraux mettront-ils un terme à cette augmentation injuste? Restez-vous, s'il vous plaît, le ministre de l'énergie. Je suis heureux de pouvoir parler des tarifs d'électricité, car c'est ce gouvernement qui s'occupe d'une réduction de 50 % des tarifs pour les Ontariens des milieux ruraux. Nous parlons d'un gouvernement qui investit dans la population. Nous favorisons son essor en construisant des routes et en améliorant le réseau d'Internet au débit. Nous avons investi 490 millions de dollars. Nous n'allons pas faire des compressions à la hauteur de 10 milliards de dollars. Je suis préoccupé que si Doug était chef de notre parti, notre parti serait défait. Et qu'il a dit, c'est en fait le député d'en face. Ce parti détruira notre province. Nous nous occuperons de la population. Brassez-vous, s'il vous plaît. Nous en sommes aux avertissements. Y a-t-il des commentaires? Je ne pensais pas. Nouvelle question, la députée de Wellen. Cette question s'adresse au premier ministre suppléant. Lisa était née à faible revenu de ma circonscription au cours de la dernière année. Elle a perdu 30 livres car elle ne peut pas accéder au traitement nécessaire pour la contracture de la mâchoire. C'est une affectation qui lui fait du mal. Et lorsqu'elle s'est rendue au médecin, on lui a dit que l'assurance maladie ne couvre pas ce genre de traitement. Les gens ne devraient pas choisir entre l'électricité et les médicaments. Le gouvernement, pourquoi est-ce qu'il continue d'ignorer les aînés à faible revenu en n'offrant pas la couverture nécessaire? Le premier ministre suppléant, c'est une question très importante. Nous devrions nous efforcer à aider nos aînés pour leur offrir les soins nécessaires et les soins qu'ils le méritent. C'est pour ça que je suis ravi de partager l'annonce de la première ministre. Le gouvernement élargira la portée de l'assurance maladie plus pour comprendre toutes les personnes ayant plus de 65 ans. Donc, nos personnes âgées ne seront plus obligées de payer les médicaments d'ordonnance dans notre province. En élargissant ce programme, plus de 4400 médicaments seront disponibles aux personnes ayant plus de 65 ans gratuitement. En élargissant ce programme, comme ce que nous avons fait pour les jeunes et pour les enfants, les personnes âgées de la province seront en mesure d'économiser 240 $ par an pour acheter des médicaments pour baisser le cholestérol. Et pour d'autres problèmes médicaux. Question complémentaire. Lisa ne veut pas prendre des analgésiques. Elle n'est pas la seule. Et donc, la solution libérale ne va pas fonctionner pour Lisa. Les personnes âgées qui ont bâti notre province, lorsqu'elles ont besoin de soins dentaires, elles devraient être en mesure d'y accéder. Lisa fait face à une douleur chronique. Elle est stressée. Elle a des problèmes d'anxiété. Et elle traverse une dépression à tous les jours. « Aucune personne âgée ne devrait pas vivre en douleur en raison de leur incapacité de se permettre de payer la couverture médicale. » Après 15 ans, pourquoi est-ce que le gouvernement libéral a ignoré les besoins des personnes âgées à cet effet? Le premier ministre suppléant. C'est excellent de voir les idées du Parti d'en face visant à renforcer le réseau de la santé. Nous allons continuer de financer le réseau de la santé publique. La création de l'assurance maladie plus était une mesure tout à fait importante. Donc, nous sommes le premier territoire de compétences d'Amérique du Nord qui offre ce service. Et le fait que nous élargissons le programme pour englober toutes les personnes âgées, âgées de plus de 65 ans, c'est une excellente façon d'assurer une universalité du risque de la santé. Et donc, les personnes âgées seront en mesure d'accéder aux médicaments nécessaires et nous continuerons les investissements à cet effet. Nouvelle question, la députée de Davenport. Merci à la ministre de l'Enseignement supérieur et des compétences professionnelles. Hier, lors du discours du trône, le gouvernement a discuté de ses priorités. Peu étonnant, ses efforts en matière de droits de scolarité ont été chaleureusement accueillis. Nous offrons aux étudiants les outils financiers nécessaires pour devenir diplômés. La ministre peut-elle discuter des efforts du gouvernement visant à permettre aux étudiants postsecondaires de se permettre de payer les droits de scolarité? La ministre, je remercie la députée de Davenport de sa question et de ses efforts dans le domaine. D'après notre gouvernement, assister à l'éducation postsecondaire devrait être faite en fonction de la capacité de l'étudiant d'apprendre, plutôt de payer. C'est pour ça que nous avons transformé le régime d'aide aux étudiants. Plus de 225 000 étudiants accèdent à leur éducation sans se préoccuper des droits de scolarité. Grâce à un autre programme, les apprenants plus âgés seront en mesure de payer leurs droits de scolarité. Le régime d'aide financière est un programme tout à fait particulier. Quatre étudiants sur cinq seront admissibles à des droits de scolarité gratuits s'ils viennent d'une famille qui gagne moins de 90 000 $. Lorsque je dis merci, madame la ministre, vous devriez vous asseoir. Merci. Je suis heureuse que le gouvernement investisse dans nos étudiants en leur offrant une aide financière. En faisant du porte-à-porte dans ma circonscription hier, j'ai rencontré une jeune personne qui s'est installée à l'Ontario en raison du fait que sa femme a pu trouver un emploi à l'Ontario. Il était très reconnaissant de devenir étudiant à nouveau grâce au RAFAO. Et nous savons que la norme d'étudiants autochtones a grimpé de 34 %. Le gouvernement veut permettre à tout le monde d'accéder à la formation pour pouvoir trouver un bon emploi. Mais cependant, certains étudiants ont des préoccupations relativement à leur dette. Le gouvernement, que fait-il pour atténuer le niveau d'endettement des étudiants ? Merci à la députée de Davenport de sa question. Elle a tout à fait raison. Comme nous l'avons dit hier, un élément de base de la prospérité de notre province, c'est les talents de notre main d'œuvre. Lorsque je parle à Manessa, étudiante en journalisme du collège Sheridan, qui a pris un congé de deux ans car elle n'avait pas les moyens de payer ses droits de scolarité. Mais grâce à notre programme, les étudiants ne sont plus obligés de se préoccuper des droits de scolarité. Les étudiants ontariens ont très peu de dettes. En 2014, nous avons offert aux étudiants 1,4 milliard de dollars en bourse et en subvention. 70 % de cet argent ne sera pas remboursé. Les étudiants ont six mois à la suite de leur diplomation avant d'avoir commencé à rembourser leurs prêts. Nouvelle question, une députée de Leeds-Granville. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre suppléant. Peut-il nous dire quel logo a coûté soit 650 000 $, A ou B? Le député sait qu'il n'a pas le droit d'utiliser des accessoires. Le premier ministre suppléant, le ministre des Finances, Le député d'en face sait que son chef vaut que le cannabis soit vendu dans les épiceries, dans les dépanneurs, au détriment des jeunes. Donc le député d'en face se moque d'un travail important effectué pour protéger les jeunes. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, vous êtes avartis. Vous avez terminé. Nous nous sommes engagés à protéger les jeunes et à faire en sorte que notre société soit protégée du marché clandestin du cannabis qui existe. Ce n'est pas une question d'un logo, c'est une démarche holistique visant à contrôler la distribution du cannabis dans nos collectivités. Nous protégerons les antériens et donc le parti d'en face devrait arrêter de se moquer de nous. Au premier ministre suppléant, l'un de ces logos a coûté au gouvernement 650 000 $, et l'autre a été créé dans une minute en utilisant Microsoft Word. Le gouvernement prétend qu'il n'y a aucun gaspillage au sein du gouvernement. Je vais donc parler de ce logo. Il y a des personnes âgées qui n'accèdent pas aux lits de soins de longue durée. Il y a des patients dans les corridors, des enfants qui attendent des services en santé mentale. et le gouvernement a dépensé 650 000 $ pour financer la création d'un logo. Comment le gouvernement peut-il justifier la dépense de 650 000 $ pour ce logo? C'était une très bonne idée de ne pas regarder dans le visage. Le logo... Cette question ne concerne pas uniquement un logo. C'était lui. Si vous voulez que je le fasse, je vais commencer à désigner les députés. Pardon. Je vais terminer. Ceci comprend l'image de la société, des soutiens en matière de distribution. Et le député d'en face est tout à fait irresponsable. En fait, il rit. C'est une question très sérieuse. Nous parlons de la distribution du cannabis. Au sein de nos collectivités, nous voulons mettre un terme au marché clandestin. Nous protégerons les Ontariens. Nouvelle question. Les députés de Toronto, Danforth, aux premiers ministres suppléant. Aujourd'hui, à l'Ontario, un travailleur sur trois n'a aucun avantage social. Par exemple, des soins buccodentaires. Et ce chiffre est à la hausse. De plus en plus de Torontois sont obligés de trouver des emplois précaires, sont stressés et vivent en douleur car ils n'ont pas les avantages sociaux nécessaires. Le premier ministre suppléant, pourquoi est-ce qu'il pense que les pigistes et les autres travailleurs de la nouvelle économie devraient vivre sans avantages sociaux de base ? Le premier ministre suppléant. D'abord, je voudrais remercier le député, donc faire le ministre du Travail de son travail pour apporter une équité au milieu du travail. Il a collaboré avec le panel d'experts qui a consulté les Ontariens au cours de deux ans et en élaborant le projet de loi 148, nous avions pour objectif de moderniser les lois en matière de travail, les normes d'emploi et de nous attaquer aux emplois précaires de la province. Donc, les travailleurs indépendants et autonomes auront accès à la sécurité d'emploi. C'est nécessaire d'améliorer cette situation. Enfin, nous remercions le parti d'en face de ces idées. Nous poursuivrons nos efforts visant à renforcer le réseau de la santé. Question complémentaire au premier ministre suppléant. Peut-être que vous pourriez me donner une réponse. D'après notre parti, tous les travailleurs devraient avoir des avantages sociaux. Les travailleurs à temps partiel et à temps plein ont besoin d'avantages sociaux. C'est la même chose pour les pigistes, pour les employés contractuels, les travailleurs autonomes. Chacun des travailleurs de l'Ontario devrait avoir des avantages sociaux. Le premier ministre suppléant pourquoi il n'est pas d'accord. Nous sommes d'accord que ce sont des choses très importantes. Et comme nous l'avons dit hier lors du discours du trône, nous avons l'intention de renforcer le reste de la santé pour faire en sorte que ces programmes soient disponibles. Et donc, l'assurance santé plus en est la preuve. On nous a dit que c'était impossible, mais pour la première fois dans l'histoire du Canada, pour la première fois en Amérique du Nord, nous offrons gratuitement des médicaments à nos enfants et à nos jeunes âgés de 25 ans et moins. Et on continue de nous critiquer, mais nous ne nous arrêtons pas. L'assurance maladie plus sera aussi disponible aux aînés de plus de 65 ans pour qu'ils puissent accéder aux médicaments d'ordonnance gratuitement. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Condition féminine. C'est une époque formidable pour les femmes. Il y a beaucoup d'élan pour le changement. Et nous travaillons fort pour créer l'équité et l'égalité pour toutes les femmes en Ontario. Toutefois, nous savons que les femmes autochtones dans la province font face à des défis uniques à relever. C'est inacceptable. Les femmes autochtones sont touchées par la violence et font face à des grands obstacles lorsqu'il est question d'emploi. Les femmes autochtones gagnent 25 % de moins que les hommes autochtones et 43 % de moins que les hommes non autochtones. Comme toutes les femmes dans la province, ces personnes méritent de se sentir en sécurité, peu importe où elles habitent. Nous devons confronter la racine de la violence et s'assurer que les femmes autochtones aient toutes les occasions à saisir. Est-ce que la ministre peut nous parler de ce qu'a compris le gouvernement pour améliorer la vie des femmes et des filles autochtones en Ontario? La ministre de la Condition féminine. Merci à ma collègue pour cette question importante. Comme ministre de la Condition féminine, je travaille pour éliminer la cause de la violence. Je travaille avec des partenaires autochtones. Nous avons consulté plus de 200 organismes et partenaires autochtones ainsi que des survivantes afin d'éclairer la stratégie de l'Ontario pour mettre fin à la violence basée sur le genre. Nous avons investi plus de 243 millions de dollars. Cette stratégie va offrir un soutien individuel dans des refuges d'urgence. On va aider aux organismes à réagir avec des services culturellement appropriés. Monsieur le Président, nous avons lancé la stratégie de l'Ontario pour la responsabilisation économique des femmes. Nous allons élargir le programme de leadership des femmes. Ainsi, les femmes autochtones auront de meilleures occasions à saisir et plus de services. Merci à la ministre de sa question. Le patrimoine de discrimination systématique et de racisme systématique perpétue la violence contre les femmes et les filles autochtones. Monsieur le Président, les Premières Nations Métis et les organisations urbaines des autochtones sont unanimes lorsqu'il est question de devoir identifier la violence contre les femmes autochtones dans leur collectivité. Il est essentiel de travailler ensemble pour mettre au point des politiques et des programmes qui mettent fin à la violence contre les filles et les femmes autochtones. La semaine dernière, l'Ontario a lancé son deuxième rapport sur « Marchons ensemble », la stratégie à long terme pour mettre fin à la violence contre les femmes autochtones. Madame la ministre, parlez-nous davantage de la façon dont notre gouvernement travaille avec les partenaires autochtones sur cet enjeu très important. à la ministre, au ministre responsable des relations autochtones et de la réconciliation. Merci, Monsieur le Président. En 2016, l'Ontario fut la première province à lancer une stratégie dévouée pour mettre fin à la violence contre les femmes autochtones. Cette stratégie, c'était « Marchons ensemble ». Notre budget de 2016 s'est engagé à 108 millions de dollars dans ces initiatives. Cette stratégie a été conçue en collaboration avec des partenaires autochtones grâce à notre travail conjoint sur « Mettons fin à la violence contre les femmes ». Cette semaine, j'ai coprésidé le premier comité ministériel qui a réuni des partenaires non-gouvernementaux et autochtones pour aider à orienter la mise en œuvre de cette stratégie. Monsieur le Président, nous valorisons la rétroaction et les conseils de nos partenaires autochtones. La réconciliation, c'est plus que des mots, c'est une question d'action. Et il est honteux de voir que les deux parties d'en face se sont opposées à notre investissement de 108 millions de dollars pour mettre fin à la violence contre les femmes. Mais nous allons poursuivre nos efforts pour agir. Merci. Nouvelle question. Député de Paris-Arms-Koka, merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier, lors du discours du Trône, votre gouvernement a parlé de protéger les travailleurs de l'automobile, de l'acier et de l'aluminium. Vous avez ignoré les travailleurs de la forêt et cela quelques jours après la déclaration des États-Unis sur la question du papier en plus du 6,5 % des droits compensatoires imposés en janvier. Ce droit compensatoire se base sur le papier de la Colombie-Britannique. Les catalystes jetaient des déchets et on croyait que c'était au même rythme. Pourquoi est-ce qu'on a ignoré cet aspect dans le discours du Trône? Est-ce que c'est une indication comme quoi le Nord de l'Ontario n'est pas importante pour ce gouvernement? A la ministre des Ressources naturelles et des forêts. Merci de votre question. Je suis heureuse de prendre la parole pour décrire le rôle que nous jouons pour soutenir le secteur des forêts en Ontario. Il est clair que nous sommes inquiets de ce qui se passe face à cette attitude protectionniste des États-Unis. Comme vous le savez, notre gouvernement en a fait beaucoup pour protéger les forêts contre cette attitude protectionniste. J'ai eu le plaisir de rencontrer les employés de cette entreprise pour parler des luttes qu'ils vivent pour réagir à ce programme protectionniste des États-Unis. Nous continuons à les écouter et à les aider. Nous avons une stratégie pour continuer à négocier avec l'aide du gouvernement fédéral. Nous essayons de trouver une façon de résoudre ce litige qui dure longtemps. Nous avons réussi par le passé, alors nous souhaitons pouvoir poursuivre le même travail. Question complémentaire. Merci, M. le Président. À la vice-première ministre, une des entreprises touchées, Rainier, qui était Tenback, le gouvernement affirme que les gens sont importants. Alors, qu'en est-il des 815 personnes à Capuscation, Cochrane et Hearst qui travaillent pour cette entreprise, les 57 000 personnes qui travaillent dans le secteur de la forêt? Pour que ces personnes continuent à travailler, les entreprises des forêts auront besoin d'aide pour survivre le processus juridique de 4 à 5 ans qui vient avec ce litige aux États-Unis. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne protège pas ces personnes ainsi que leurs emplois dans l'industrie des forêts? Que va faire le gouvernement pour protéger ces emplois tellement importants pour la région du Nord de l'Ontario? Encore une fois, je suis heureuse de prendre la parole au sujet du travail que nous avons accompli dans le secteur des forêts depuis les dernières années. Je fais un plaisir de rencontrer les secteurs des forêts afin de parler des myriades de programmes qui existent afin de les aider. Il existe des problèmes pour les aider à construire des routes, pour les appuyer dans ce contexte et nous avons aidé à recruter des employés appropriés car il y avait un problème de pénurie d'employés. Le secteur des forêts semblait progresser et voulait avoir plus d'accès aux forêts. Nous collaborons avec eux pour qu'ils maintiennent les forêts. Nous sommes très fiers du fait que nous sommes des chefs de file lorsqu'il est question de gestion de forêts durables. C'est une priorité. Merci, M. le Président. Dans le Nord de l'Ontario, les gens méritent d'avoir accès aux soins de santé dans nos collectivités, des collectivités du Nord, y compris. Nous ne devons pas conduire des heures et des heures pour aller voir un dentiste. Les travailleurs ne devraient pas vivre sans les prestations et les avantages sociaux dont ont besoin les familles. Les communautés autochtones du Nord qui vivent sur un revenu fixe et qui font face aux augmentations des factures d'électricité ne devraient pas se passer des soins dentaires. Quelqu'un s'est fait dire qu'il lui en coûterait 5 000 $ pour réparer ses dents et ses gencives. Mais il n'y a pas d'aide. Partout, partout dans le Nord de l'Ontario, tout le monde mérite mieux. Nous avons besoin de plus de cliniques publiques dans nos centres de santé publique et des centres d'accès autochtones et des autobus mobiles dentaires. Le NPD a une stratégie. Est-ce que vous avez une stratégie? Au vice-premier ministre, merci au NPD d'avoir soulevé de bonnes idées, à savoir comment renforcer notre système de soins de santé. Merci de leur proposition sur les soins dentaires. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est ce que nous accomplissons. Nous créons des programmes tels que l'assurance santé plus. Lorsque nous présentons ce genre de programme, il serait avantageux pour que le NPD vote pour, mais ça n'a pas été le cas. Nous allons élargir ce programme en ajoutant les aînés de 65 ans de plus, ce qui va mener à une épargne de 240 $ par année pour les aînés, sans mentionner l'accès à 4 400 médicaments d'ordonnance dont ont besoin les aînés afin de les garder en santé. Monsieur le Président, ce sont les investissements que nous accomplissons pour les Ontariens. Je demande aux députés d'en face d'écouter le budget pour voir ce que nous allons réaliser. J'espère que le NPD va appuyer notre budget. Merci. Aujourd'hui, dans la tribune du Président, on a le père Mark Curtis, le pasteur d'Anne Corle, Nathalie Rogue, et un ami à moi, un cométant et un aide à un des députés, Walter Gretzky, le père du hockey. Le ministre de l'Innovation, de la Recherche et de la Science rappelle le règlement. Il y a dix minutes, il y a 500 000 Ontariens canadiens qui célèbrent une journée de commémoration perse. Merci. Député de Ajax, Pickering, rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. On ne reviendra pas avant 3 heures cet après-midi, alors j'aimerais vous rappeler tout de suite qu'il y a une réception par le MEAO dans la salle 228 à 4h30 cet après-midi. Merci de votre souplesse, Monsieur le Président. Bien sûr, puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous sommes en pause jusqu'à 3 heures cet après-midi. Merci. 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 Merci.